Après un Mondial 2002 totalement manqué, aucun but inscrit en trois matchs malgré la présence des meilleurs buteurs de Ligue 1, de Première Ligue et de Serie A dans son effectif, cette élimination dès le premier tour va décevoir la France entière qui a cru que la Coupe du Monde était gagnée d'avance. Et désormais, on est passé à l'autre extrême. Après cette élimination, après cette défaite. Des questions un peu à la con, parce que je voulais que dans le vestiaire, comment ça s'est passé après le match ? Toujours une question à la con, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise, il n'y a rien à rajouter, c'est tout. La scission est claire entre le public et les joueurs, et après le départ du sélectionneur Roger Lemaire, c'est au tour de Jacques Santini de prendre le relais. objectif, qualifier les Bleus pour l'Euro 2004, et redorer le blason de l'équipe de France après cet énorme débâcle. Et avec la Coupe des Confédérations qui se profile en 2003, les Bleus vont avoir beaucoup de matchs à disputer, de quoi se jauger à un angle l'Euro, et faire de nouveau peur à la planète football, jusqu'à établir une série record. Nous, dans le bus, on ne joue plus aux cartes, on joue au Santini maintenant. Aoult 2002, environ deux mois après un mondial raté, l'équipe de France se déplace à Rades pour une rencontre amicale face à la Tunisie. C'est la grande première de Jacques Santini, nouveau sélectionneur qui vient de remporter en 2002 le premier des sept titres de champion de France de l'Olympique lyonnais. Santini est donc un entraîneur qui gagne. Et même si on ne connaît pas beaucoup ce personnage, c'est à lui maintenant de rassembler tout un groupe pour faire revenir l'équipe de France à son meilleur niveau. Au revoir Dugarry, Djorkev, Leboeuf, Bogossian. Ce match contre les Aigles de Carthage sera l'occasion de donner davantage de jeux à la jeunesse, juste avant de se plonger dans les éliminatoires de l'Euro 2004. Et vu le contenu, le résultat n'était pas vraiment la priorité du sélectionneur national. Car malgré le premier but de Michael et Sylvestre sur un corner de Zidane, Zitouni égalise pour la Tunisie juste avant la pause. Rien ne changera en seconde période, score final un partout, Santini débute donc par un match nul sur l'aventure chez les Bleus. Rien d'alarmant à ce stade, ce n'était qu'un match amical. Même si c'est vrai, les Bleus restent sur une très mauvaise série, une seule petite victoire sur leurs 6 derniers matchs. Mais le groupe de qualification pour l'Euro 2004 semble très très abordable pour la France, placée aux côtés de la Slovénie, Israël, Chypre et Malte. Bon, dès le départ, on sent que c'est le groupe absolument parfait pour se relancer. Première sortie, un déplacement à Chypre, au GSP Stadion de Nicosie. Et cette mauvaise période pour les Français va se faire sentir dès le début de match. Yannis Eucasse, l'homme parfaitement Grégory Coupé, énorme sensation, Chypre mène 1-0. Non, l'équipe de France n'est toujours pas guérie. Se faire sortir dès le premier tour de la Coupe du Monde, c'est une chose. Qu'on sait d'être nul en Tunisie, qui a également participé au Mondial en Corée et au Japon, encore une fois, disons que c'est à la rentrée. Mais être mené à Chypre 1-0, ça commence à être chaud là. Dans le contenu, les tricolores en blanc ne produisent pas grand chose. Mais après une bonne demi-heure de jeu, Djibril Sissé marque son premier but sous le maillot frappé du coq. Ce n'est pas le plus beau, mais celui-ci fait un bien fou. Un partout à la pause, et en seconde période, Sylvain Wiltord donne l'avantage à des Français qui ne parviendront jamais à se mettre à l'abri. Ce fut dur, très dur, mais Jacques Santini tient sa première victoire sur le banc des Bleus. Le faux pas d'entrée est évité, et ce avant que l'équipe de France ne retrouve son public en octobre 2002, contre la Slovénie au Stade de France. Objectif, réconciliation à tout prix avec les supporters. Et d'entrée, le public est soulagé. Vieira, et voilà ! Quelle frappe de Vieira, magnifique ! Centré, et but ! Vieira, et but ! Troisième but ! Et but de Marvay ! Thor, Zizou, Wilton, Wilton ! Oh, quel but ! Non, non, elle n'est pas sortie ! Non, non, elle n'est pas sortie ! Titi et Zizou passeurs, doublés de Steve Marley, premier but de Sidney Gobou, et une arrière-garde impeccable de Lilian Turam. Ça y est, le beau jeu est de retour, l'amour du public aussi avec cette Manita contre la Slovénie, 5 à 0. S'en suivra un succès sans forcer sur le terrain de la très modeste équipe de Malte, 4 à 0, et un match amical parfait contre la Yougoslavie, car même sans Zidane, les bleus d'Eric Carrière, auteur d'un doublé, Jérémy Bréchet et Olivier Capot assurent le spectacle pour boucler l'année 2002 sur un 3 à 0. Bah voilà, ça y est, la machine est relancée, et on n'est qu'à moitié surpris parce qu'on connaît le potentiel incroyable de cette équipe, et ces bons résultats qui clôturent l'année 2002 nous laissent encore plus de regrets vis-à-vis du Mondial. Franchement, c'était au pire moment qu'on ait été mauvais, parce qu'on dirait que tout a l'air de bien mieux fonctionner avec le nouveau sélectionneur Jacques Santini. Pourtant, quand on l'écoute en conférence de presse, on ne peut pas dire que son éloquence saute aux yeux. Il y a un respect non seulement au côté professionnel, mais aussi dans la relation humaine que l'on doit avoir les uns avec les autres, et c'est cela qui va donner un nouvel élan, un nouveau dynamisme à cette équipe de France. D'ailleurs, je vous pose la question aux plus jeunes qui n'ont pas vécu cette période, est-ce que vous saviez que Jacques Santini avait été un jour sélectionneur de l'équipe de France ? Peut-être pas, c'est possible. Mais si ça peut vous rassurer, je connais des gens qui ont parfaitement vécu cette période, et qui ne se souviennent absolument pas de ce sélectionneur. Mais je vous jure, je vous promets, c'est sans trucage. Félicitations d'abord aux joueurs et au public, j'espère que l'envie et l'enthousiasme ce soir a montré que le public pouvait supporter et avoir confiance en cette équipe. Bon, il ne reste plus que les guignols. Y a-t-il une méthode Santini ? Je crois que par rapport à mes... Eh bien merci Jacques Santini. Des ambitions placées en... En bourse, en Suisse, en Kinkholz. En nous. Vous faites quoi là ? Ben je joue au Santini. C'est quoi ? Ben on essaye de finir ces phrases, c'est ça le Santini. En nous, dans le bus, on joue plus aux cartes, on joue au Santini maintenant. Ah oui ? Allez, cap sur 2003 maintenant où la France prépare sa Coupe des Confédérations. Mais avant cela, se tient une rencontre amicale en février 2003 au Stade de France contre la République Tchèque. Un adversaire sans grand danger a priori vu la forme récente des Français. Mais dès la 7ème minute, une vieille faute de main d'Ulric Ramé qui permet à Zdenek Grigera d'ouvrir la marque. Ces Tchèques sont épatants et on comprend mieux pourquoi lorsqu'on regarde leur effectif ce soir là. Les anciens s'en rappellent sûrement, cette magnifique équipe jouée extrêmement bien en témoigne de leur superbe Euro 2004 dont on parlera si tout va bien. Et ce soir là, contre toute attente, les Bleus sont totalement muselés, incapables de se procurer une occasion franche. Et en seconde période, Milan Barros fait le break. Énorme surprise, les coéquipiers de Pavel Nedved, futur ballon d'or en 2003, surprennent les Français et s'imposent 2 à 0 à Saint-Denis. Première défaite donc de l'ère Santini et celle-ci on ne l'avait pas vu venir, heureusement c'est un match amical. Mais attention, petite alerte quand même. Mais cela n'agira pas comme un frein dans les éliminatoires pour l'Euro 2004 avec la réception de Malte au stade Bollard à Lens. Et après un début de rencontre avec beaucoup de maladresse devant la cage, la France se déchaîne et signe un succès confortable 6 à 0. Sa plus large victoire depuis près de 8 ans, mais décidément la bande de Jacques Santini souffre en déplacement, en particulier contre Israël. Une rencontre disputée sur terrain neutre à Palerme. Et dès la deuxième minute, Revivo trompe la vigilance de Fabien Barthez. Il suffit d'un rien pour mettre ses blancs en difficulté, heureusement que le duo Henri-Trézeguet fonctionne à merveille, un partout, avant que sa majesté Zinedine Zidane ne donne l'avantage de 1 juste avant la pause. Un avantage décisif malgré un second acte très laborieux. Malgré tout, la France poursuit son sans faute dans ses éliminatoires et dispute un dernier match amical contre l'Egypte au Stade de France, un mois avant la Coupe des Confédérations. Et même sans Isou, tout roule. C'est quand même bien mieux quand Robert Pires est de retour dans cette équipe. Le dynamisme du milieu de terrain qui avait fui les bleus au Mondial 2002 est cette fois de retour. Et c'est une nouvelle démonstration, cette fois infligée à leur nouvelle victime, les Pharaons. Une nouvelle Manita, 5 à 0. C'est fou parce que cette équipe de France montre deux visages. L'un absolument conquérant et l'autre tellement vulnérable, dès qu'elle prend un but, c'est panique à bord. Il y a donc encore du travail à effectuer et ça tombe bien. L'équipe de France va avoir l'occasion de défendre son titre acquis en 2001, la Coupe des Confédérations qui se déroule cette fois chez elle, en 2003. Pas de zizou ni de Trézeguet pour cette Coupe des Confédérations, mais autrement, tout le monde ou presque est présent pour cette compétition, à l'image de Fabien Barthez et Thierry Henry qui n'étaient pas présents en 2001. Les hommes de Jacques Santini vont donc affronter la Colombie, vainqueur de la Copa América, le Japon, champion d'Asie, et la Nouvelle-Zélande, championne d'Océanie. Et à Lyon, la Colombie d'Iban-Cordoba va donner des sueurs froides aux Français. Malheureusement, il n'existe pas d'image, mais croyez-moi sur parole, la France impose 1 à 0 grâce à un but sur un pénalty très généreux. Et lors du second match contre le Japon, cette fois il y a des images, ce sera encore plus difficile. Le scénario se répète, pénalty très généreusement accordé au bleu, et contre le cours du jeu, Pires transforme 1 à 0. Mais ces Japonais infatigables, à l'image de la technique de Nakata, vont trouver le chemin défilé sur cette frappe du spécialiste en la matière, vous vous rappelez sûrement de lui, Shunsuke Nakamura. Un partout, égalisation totalement méritée pour les Nippons, mais 5 minutes plus tard, superbe passe de Sylvestre qui survole toute la muraille japonaise, et Sid Negovu se charge du reste. Score final 2-1, encore un match très difficile pour les Français, mais à l'image du premier contre la Colombie. Ce Japon-là, je me rappelle, était très impressionnant, beaucoup plus d'ailleurs que lors de la finale de la Coupe des Confédérations en 2001. C'est vraiment le Japon du Mondial 2002, qui était conquérant, qui était dominateur, très très puissant physiquement, mais la France résiste, et mieux, elle arrive à battre ce genre d'équipe, et bien c'est pas pour nous déplaire. D'ailleurs c'est jusqu'ici une superbe Coupe des Confédérations, à l'image du Cameroun, qui vient de battre le Brésil, rien que ça, sur ce but magistral de Samuel Eto'o. Et pour leur troisième et dernier match, les Français, en blanc, ont donné une leçon de football aux Néo-Zélandais. Victoire sans appel, 5-0. Aucune difficulté pour les hommes de Jacques Santini, qualifiés pour les demi-finales, mais lors de ces deux semaines de compétition jusqu'ici très agréables, l'ambiance va tourner au drame. Lors de la première demi-finale entre la Colombie et le Cameroun, les coéquipiers de Samuel Eto'o inscrivent l'unique but de la partie dès la 8ème minute, mais au cours de la rencontre, de l'autre côté du terrain, le Camerounais Marc-Vivien Foué s'effondre. Du fait de la forte chaleur à Lyon, on croit d'abord à un malaise vagal, Foué est alors évacué pendant que la rencontre se poursuit jusqu'à son terme. Victoire 1-1-0 des champions d'Afrique en titre qui se hissent en finale, mais dans les minutes qui suivent le coup de sifflet final, le choc. A l'âge de 28 ans, Marc-Vivien Foué est décédé. Le soir même, dans l'autre demi-finale entre la France et la Turquie, les Français apprennent la nouvelle avec effroi. Et dans ce match qu'il faut bien jouer malgré les circonstances dramatiques, Thierry Henry ouvre la marque et dédie son but, évidemment, à Foué. Victoire 3-2 une fois de plus dans la souffrance, mais le football passe au second plan après cette tragique nouvelle. La finale France Cameroun au Stade de France sera le théâtre d'un dernier hommage à celui qui fut l'un des tout meilleurs joueurs africains du moment. La rencontre ne restera pas dans les annales, 0-0 à la fin du temps réglementaire et en prolongation, grâce à la fameuse règle du but en or, ah, ce fameux but en or, ce sera le dernier cette fois, Thierry Henry offre à la France sa seconde Coupe des Confédérations. Et par respect pour les Camerounais qui avaient certainement la tête ailleurs, les Français ne célébreront pas la victoire, ou tout du moins très modestement. Et sur le plan comptable, Jacques Santini remporte son premier trophée avec l'équipe de France et compte bien rajouter une ligne à son palmarès un an plus tard à l'Euro 2004. Mais pour ça, il va falloir se qualifier. Après un succès sans difficulté en amicale face à la Suisse 2-0 en août 2002, les Bleus, privés de Zizou, ne sont en rien handicapés par son absence contre Chypre qu'ils écrasent d'une Manita, encore une, la troisième de l'année, 5-0. Le duo Henri-Trezéguet est à son firmament, c'est vraiment le moment où ces deux joueurs sont en plein boom dans leur club respectif, Titi avec Arsenal et Trezégole avec la Juve. Ces Bleus sont décidément épatants, même s'ils ont commencé l'année 2003 par une défaite, par la suite, ils n'ont connu que la victoire. Et le déplacement en Slovénie sera officiellement synonyme de qualification pour l'Euro après une énième victoire 2-0. Et à l'occasion de son dernier match dans ses éliminatoires, l'équipe de France a l'occasion de réaliser le grand chelème en cas de succès contre Israël. Mission accomplie, 8ème victoire en autant de match, succès 3-0 sans forcer. Avec 28 buts inscrits contre seulement 2 encaissés, l'équipe de France termine meilleure attaque et meilleure défense de l'ensemble de ses éliminatoires de l'Euro 2004 et fait figure de grande favorite pour la défense de son propre titre l'été suivant, au Portugal. Alors oui, comme on l'a dit, ce groupe était très facile, ça c'est vrai. Et pour ceux qui feraient un parallèle, non. Rien à voir avec le groupe de qualification qu'on a eu justement à l'occasion des éliminatoires de l'Euro 2024. On a failli faire le grand chelème mais on n'a pas réussi, mais franchement, c'est quand même pas la même chose d'avoir les Pays-Bas, la Grèce et l'Irlande dans son groupe. Alors que pour l'Euro 2004, c'était Slovénie, Israël, Chypre, Malte. Pfff, c'est ultra facile. Bon, pour autant, faut pas non plus dénigrer cette performance, hein. 8 victoires en 8 matchs, bon, c'est quand même très solide, hein. Mais il faut se souvenir du passé, notamment dans les qualifications pour l'Euro 92, où la France avait également fait le grand chelème. Et par la suite, on se rappelle que l'Euro en Suède a été catastrophique. Mais tout ça ne veut pas dire que, néanmoins, faut pas profiter de l'instant présent. Bien sûr, c'est une grande performance des Bleus. Et pour se situer sur le vrai niveau de nos Bleus en 2003, les hommes de Jacques Santini termineront leur année par un match amical en Allemagne, dans l'enceinte flambant neuve de Gelsenkirchen, futur théâtre de la finale de Ligue des Champions entre Porto et Monaco. La Mannschaft, en noir, est finaliste en titre de la dernière Coupe du Monde. Et quand on connaît la fébrilité des Bleus sous Jacques Santini à l'extérieur, on a tout à craindre de ce déplacement. En fait, donc. Il va pouvoir ajuster son centre, il va pouvoir ajuster son centre. Il va pouvoir ajuster son centre. Et il va dans ! Il a ajusté son centre. Il est dans la tête de Thierry Henry. Avec une superbe course croisée des deux attaques l'entrée. Et Zéguet qui a plongé au premier poteau pendant que Thierry Henry... Sylvestre vers Henry... Oh là là ! Oh là là ! Qu'est-ce qu'il vient de nous faire ? Il va aller au but ! Et Trezegol ira même inscrire un petit doublé, tant qu'à faire, face à des Allemands certes remaniés, mais totalement à l'ouest. La démonstration française est historique. 3 à 0 à l'extérieur. Jamais elle n'avait laminé la manchafte à ce point chez elle. Les hommes de Jacques Santini terminent l'année 2003 avec un record. Une série impressionnante de 13 victoires consécutives toutes compétitions confondues. Et même après cela, ils ne sont que deuxième derrière le Brésil au classement FIFA. L'année 2004 pourrait alors bien confirmer. Renforcer la puissance de cette génération extraordinaire qui va tenter de décrocher après 98, 2000, 2001 et 2003. Un cinquième titre lors de l'Euro en seulement 6 ans. Je garde personnellement un excellent souvenir de cette équipe de France. Contrairement à 2000, cette fois les éliminatoires pour l'Euro 2004 ont été très simples, très faciles. Il y avait peut-être aussi une volonté de l'équipe de France de se racheter après ça justement, et surtout après un Mondial 2002 totalement raté. Mais cependant, si on veut se montrer un petit peu critique, cette équipe de France, elle manquait pas mal de réalisme. J'ai le souvenir d'une équipe qui manquait beaucoup de lucidité devant le but, il fallait beaucoup, beaucoup d'occasions avant de marquer le premier. Mais une fois qu'on avait débloqué le compteur, pa, 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 ça partait dans tous les sens. Vraiment, quelle équipe incroyable. Le seul souci, c'est que je pense que cette équipe fonctionnait vraiment au mental. Il fallait vraiment qu'elle soit en confiance pour être en mesure de performer. Sinon, voilà, malgré cette série de 13 victoires consécutives, il y a encore quelques petits doutes. Mais c'est normal qu'il y en ait, on est encore à 6 mois de l'Euro. C'est pas maintenant qu'il faut avoir toutes les certitudes, c'est dans 6 mois. Et avec tous ces joueurs, toutes ces armes de pointe, toute la qualité que dégagent ces bleus, que vont donc-ils faire à l'Euro ? Peuvent-ils effacer le mauvais souvenir de 2002 ? Ou bien au contraire, recroiser leur vieux démon ? Réponse, lors du prochain épisode. Au moment où on est en train de préparer un Euro, en sachant qu'en perspective, il y avait éventuellement, voilà, une Coupe du Monde de 2006 à préparer pour lui. Et que pour faire les dernières retouches de plâtre ou de peinture, on m'avait pas laissé le temps. Et donc, j'avoue que j'étais revuversé. Sous-titrage ST' 501